40 rue de ville juste, aujourd'hui 40 rue Paul Valéry, quatrième étage et on va s'approcher un peu la maison, l'atelier d'artistes du rez-de-chaussée construit par la demande de Berthe Morisot à l'ancienne plaque commémorative on ajoute, comme on fait beaucoup, le balai c'est parti, l'attention de mettre le sur l'une seule pour la première fois, on s'en remis, en train de se trattent Voyant ce qu'ils ont marqué, visiblement ce n'est pas tellement au génie de Paul Valéry qu'ils rendent hommage plutôt au caractère un peu géographique, anecdotique de sa vie. Depuis 1900, l'année de son mariage avec la nièce de Berthe Morisot, et Jeannie Gobillard, la cousine de Julie Manet, puisque Berthe Morisot était la belle-sœur du peintre Manet, donc depuis 1900, Paul Valéry occupe le quatrième étage de cet immeuble. « Aie pitié de moi, la fenêtre me tente ! » écrit-il dans la dernière semaine de sa vie à son grand amour, Jeanne Leviton, Jean Voilier pour la littérature. Élu en... Oui, Paul Valéry occupe le quatrième étage de cet immeuble. Élu en 1937 à la chaire de poétique du Collège de France. Oui, chaire de poétique. On a même créé cette chaire de poétique. Oui, ça n'existait pas. 37 chaire de poétique, 27 académies françaises. Ou 24, mais il entre en 27, je crois. C'est plus trop. Il en donne sous l'occupation cette belle définition. C'est une maison où la parole est libre. Exactement, un officier allemand croise ce Paul Valéry un peu âgé déjà, qui sort du Collège de France. Il était fatigué. Les derniers mois, il donnait ses cours, malgré le froid, tout à fait figurifié. Et donc un officier le salue et lui dit « Qu'enseigne-t-on dans cette maison ? » Je le fais avec l'accent. « Qu'enseigne-t-on dans cette maison ? » Et Paul Valéry répond « C'est un endroit où la parole est libre. » L'officier a salué. Il n'a pas senti la petite pique, je pense. Ou alors il l'a senti, il a eu l'intelligence de parole levée. Trop affaiblit, il annonce à ses auditeurs, le 25 mars 1945, qu'ils viennent d'assister à sa dernière leçon. « Je vais me coucher et l'on ne me verra plus, » confie-t-il à un proche. Non, ça c'est après le 1er avril, le coup de Hachat. Les jolis bruits de moto, j'adore ça. « Je vais me coucher et l'on ne me verra plus, » Non, ce n'est pas le 25 mars, c'est après le 1er avril, quand il rentre de la maison de Jean Voilier, à Jeanne Loviton, et qu'il vient de lui annoncer son mariage avec De Noël, l'éditeur. « Mais il m'en restera, continuera à se voir, » et lui, c'est le coup de Hachat, il ne pensait plus qu'à se jeter sous un bus en sortant de chez elle. Il le dit. Pour un poète réputé froid, distant. Comme si un poète pouvait être froid, distant et insensible. J'en aurais entendu des conneries. Alors, son attitude stoïque et lucide impressionne son médecin qui témoigne. Ah oui. Alors bon, ils étaient plusieurs. Ils étaient plusieurs. Son attitude stoïque et lucide, mais pendant ces derniers jours, ces dix derniers jours, je ne sais pas, quand il se couche et qu'il est chez lui, il ne peut plus se lever. Et sa femme, Jany Godillard, Jany Valéry, fait tout ce qu'elle peut pour lui apporter les secours de la religion. Elle était très catholique, forcément. Donc elle a dépêché des prêtres. C'était une sœur qui venait le soigner, qui lui faisait des piqûres. Et Valéry a toujours, on dit qu'il n'y a pas d'athée sous les obus, jusqu'à l'ultime limite, dans les affres de la plus grande douleur. Il disait non, non. Il voit le prêtre, il se réveille. Il voit un prêtre agenouillé à côté de son lit. Il dit, je vous en prie, mon père, partez. Je vous en prie. Il dit à sa femme, est-il intelligent ? Est-il intelligent ? Éloigne-le. Il a failli réussir. Avoir conscience que l'on croit, cela me passe, il dit, ça me dépasse. Non, il ne pouvait pas entrer là-dedans. Bref, cela dit, sans aucun manque de respect pour les gens qui croyaient. Il respectait absolument les gens qui avaient la foi. Alors écoutez bien ça, ça c'est juste. Ce fatal matin du 20 juillet, il y avait un fort orage sur Paris. Au moment même où Valéry rendait le dernier soupir, la fenêtre de la chambre s'ouvrit avec fracas. Les rideaux tourbillonnairent et j'eus la bouleversante et immédiate sensation que cette âme puissante venait de s'envoler dans la tempête. Je crois que c'est Henri Mondor qui dit ça, professeur, chirurgien, médecin. Et les autres témoins ont dit, en voyant ce qui se passait, on le racontera mais personne ne nous croira. Mais je pense que ça a vraiment eu lieu. C'était là, au quatrième étage. Oui, mais peut-être pas Henri Mondor, la phrase. Informé du décès, le général de Gaulle ordonne des obsèques nationales de nouveau et beau aussi. Et le fantôme de Vincien est toujours dessus. Pour la veillée funèbre, deux faisceaux de projecteurs dessinent un immense V de la tour Eiffel au Panthéon, seul éclairé dans une ville en deuil. C'est le V de Valérie, c'est aussi le V de la victoire, ce juillet 1945. Voilà. Donc on voit l'atelier construit par Berthe Morizot. Je vous montre quelque chose d'autre. Même si Valérie dit, il raconte l'histoire d'un géomètre, je crois, à qui un historien disait, vous vous rendez compte sur ce pont est passé, je ne sais plus, le duc, un assassinat historique, pardon d'avoir oublié. Et le géomètre dit à cet historien qui était très ému de se trouver à cet endroit remarquable et émouvant par le souvenir d'un assassinat. Le géomètre dit, soyez tranquille, il n'y passe non plus. Voilà, bonne abstance qui vient d'être dit. Pensez que sur cette... Vita, a une moment ? Ah bah, aussi. Donc, imaginez que là, se sont posées les mains d'eux et ont poussé la porte, mis à part... Oh, mais beaucoup, beaucoup, des centaines de noms fameux, je n'en cite qu'un, Stéphane mal armé, mais tant d'autres. Oui, je vais dire Gide, mais les deux que je vais citer, on n'y pense pas toujours. André Gide, que j'adore pour au moins deux raisons. Mais là, qui sont entrés ? Maurice Ravel, qui jouait du piano, là-haut, parce que Jany était une très bonne pianiste elle-même. Maurice Ravel et puis Sergei, le grand Serge Prokofiev. Enfion, Semiramis. Pour une négociation au sujet de la musique de Semiramis, mais il demandait tellement, tellement de sous, Prokofiev. Ou Enfion. Valérie et puis Ida Rubinstein, qui était la commanditaire du ballet, ils ont un peu reculé. Il n'a pas eu tort, Prokofiev, c'est un très grand. Alors pour André Gide, ça c'est triste. André Gide, qui est le génial auteur du poème de la Perséphone, avec Stradinsky, ça j'en parlerai une autre fois. Et André Gide, qui a essayé de, la veille de la mort de Valérie, qui s'est penché vers Valérie, Valérie a dit quelques mots, et Gide a essayé de comprendre, et puis il est sorti, il a retrouvé Jany Valérie, il m'a dit, je ne peux pas entendre ce qu'il dit, je ne peux pas. Et il descend l'escalier, et Valérie demande qu'on rappelle, qu'on rappelle André Gide, qu'on le rappelle. Trop tard, Gide est parti, et le lendemain, Gide apprend sa mort. Il n'était que l'arabe. Et oui, et puis dans cet ultime entretien, il avait dit à la femme de Valérie qu'il avait fait semblant de comprendre ce qu'il lui disait, pour ne pas le fatiguer. Ah oui Gide, c'est l'ami jusqu'au bout, l'ami jusqu'au bout. Ah non mais là j'hallucine, là tu viens dans l'aile de Passy du Trocadéro, donc tu te dis, bon ben, le buste de Valérie, il est là, hein, il est là, donc tu te dis, ouais bon, on va voir Valérie, j'étais chez lui, 48 rue Paul-Valérie, 48 rue de Villejuste, et qu'est-ce qu'on trouve, on trouve ça, on trouve ça, là sur la pousse, il manque quelque chose, ouais, et ben, voilà, les fumiers, fumiers, ils ont fait exprès de planquer sa statue, parce qu'il savait qu'on allait venir, et elle pensait dans la gueule, conner, fuck off, shit.